salut à toutes et à tous c'est lorenzo nouvelle vidéo let's play sur renne ta on enchaîne donc pour le troisième épisode avec notre cobaye qui a réussi à faire un donjon alors j'avais dit que j'allais faire un petit compteur de mort j'ai pas pu le faire sur la dernière vidéo de l'encodage qui va quand même bien embêté donc je suis mort cinq fois j'essaierai cette fois ci dans cette vidéo de le de le placer j'espère pouvoir le faire façon je garde le compte au cas en attendant ce qui est quand même bien ça c'est le début le temps que je m'habitue au gameplay et tout j'espère mieux jouer même si le fait de mourir ça prouve quand même qu'il y a un bon challenge dans le jeu c'est très intéressant en fait de voir l'ennemi nous bousculer comme ça avec un ouais ouais c'est sur le coup le boss il est totalement aléatoire j'appelle le némésis 1 le machin il apparaît et il nous traque on s'est quand même bien équipé un l'autre notre dernière vidéo j'ai un peu équipé sur la phrase lors de notre dernière vidéo alors téléportation voyager le dernier point de passage oui pour le moment on a fait un palier dans le donjon je sais pas comment fonctionne le système de donjon combien il ya des tâches de paliers je ne sais pas je pense que la difficulté doit augmenter au fur et à mesure et qu'on va certainement tomber encore sur deux des nouveaux ennemis voir des nouveaux boss également on va voir tout ça tout de suite à ironier on va prendre de plus pour commencer sérieux là c'est un boss vous croyez direct que la fumée comme ça ça annonce mauvais d'un dark soul ça ça annonce oh le cauchemar sérieux bonjour il a fait des chances il est énervé je sais pas oh la la c'est parce que ça s'en servir voilà je me disais ça va il fait que courir pour le moment non c'est qu'il invoque des trucs Putain T'es énervé Attends Il est déjà là Retour Première attaque En fait il faudrait que j'arrive à me mettre dans une zone assez loin Il a beaucoup de lits Le point sanglant Je vais toucher Ah la portée Alors là excusez-moi Mais j'ai pas du tout senti la hitbox Être touché là dessus Je lui fais des dégâts En revanche Je suis peut-être un poil trop agressif peut-être Ah écoutez C'est un boss fight Il fallait pas s'attendre qu'il allait nous arriver Et nous dire bah bah on va laisser gagner Allez Par contre je lui fais mal Ça c'est la bonne nouvelle Je lui fais des dégâts Mais en fait il spawn Comment on fait ? Comment on fait ? Comment je fais ? Non le pompe j'arrive pas J'arrive pas du tout au pompe Oh je le vois pas arriver Oh je le vois pas arriver Ça sent pas bon Ça sent mauvais même là Non Il a pas soigné Il a pas mis l'animation Oh bonjour C'est un bazooka qu'il lui faut C'est un bazooka qu'il lui faut Je peux pas utiliser d'armes corps à corps Avec ce boss C'est hors de question Allez vaillant Cette fois c'est la bonne Vous pensez ou pas ? Non tu veux pas ? L'étage Vous pensez que c'est mieux pour l'affronter ? Pardon ? Est ce que ça te passerait pas les murs ? Je suis obligé C'est chaud C'est un bazooka qu'il y a des murs C'est un bazooka qu'il y a des murs C'est un bazooka qu'il y a des murs Non 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 Oh là là C'était pas mauvais là C'était bien l'étage en vrai L'étage c'était pas mauvais du tout Je l'ai là Ah J'y étais presque Pardon Je m'échauffe Roulade directe Je m'échauffe Par contre on fait comment pour les voir les ennemis ? Est-ce que dans la map ils apparaissent ou pas ? Est-ce que je peux les voir ? Je vais regarder On va voir S'il y a moyen que j'arrive déjà à les focus dans la map Ça peut être une bonne chose Mais je crois pas que les ennemis apparaissent Non Oh mais c'est horrible ce truc comme une clove Relax Si je suis trop pris il faut que je tire dessus Faut que j'ai le temps quand même en vrai Une fois qu'il a fait apparaître tous ses ennemis On dirait Je pense Je suis pas sûr Mais ils apparaissent plus Il y a un nombre d'unités Il y a un nombre d'unités Il y a un nombre d'unités Donc on va rouler, rouler Je vais voilà Comme ça Non 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 Ah la la Encore mon pute Encore mon pute Attends que je te regarde Attends que je te regarde Eh j'ai tu Hum 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 Tout à l'heure j'ai failli le passer J'étais à rien Tchaそして tout à l'heure j'étais Trois Trim C deaf marat Power Lacu 1 2 1 2 2 2 1 Allez, reprends-nous ! On y en a encore ? Mais où ? Non ! Soigne-toi, bon sang ! Je suis coincé ! Regardez ! Je peux rien faire ! Non ! Il a tellement la haine ! Il m'a fait transpercer le décor ! Le machin, il m'a emplâtré quoi ! Il m'a emmuré ! Je pense, je suis pas sûr que le pistolet c'est bien en vrai ! Je tire pas assez... Je suis pas assez mal, je vais voir ! Je pense que pour commencer, je pars avec le pistolet ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est franchement... C'est bon ! Mais on est qu'au deuxième niveau du jeu ! Je capte pas là, franchement ! On est qu'au deuxième niveau du jeu... Il y a des trucs qui explosent... Mais j'ai quoi pour le... Comme arme en fait ? Pour pouvoir le tenir ? Comment je peux le tenir ? Le fight... Comment je le tiens ? Même je peux pas mettre le soin et tenir ! Ça y est, il arrive ! Vous voyez ? J'ai pris les dégâts, c'est obligé ! Il saute au-dessus ? Est-ce que j'ai vu les dégâts ? Il est en charge, il est en charge ! Il est en charge, non ! En charge ! Il est en charge ! L'autant qu'on peut prendre par là ! Je m'en fout ! Il survit ! les charges aborment une petite énergie, la stamina genre de ah ouais comme ça il est le truc, il tombe du ciel c'est parti non oh mais zut on était tellement prêt on n'était pas loin là là elle a vu la mort dans les yeux là à l'adversaire il a vu mon pompe il a dit au pire il fait mal il n'a rien dit sur le pompe c'est que c'est d'armes regardez les machins les doigts oui oui en plus quand je tombe comme ça je mets 15 ennemis à me relever ok mais Je le tiens Je l'ai Je le fais souffrir beaucoup Je le fais souffrir là Après Bien entendu que j'ai du mal Parce qu'il y a tellement d'ennemis qui explosent Je ne sais même pas où Mais On va y arriver Je le sens là C'est pas loin Sous-titres par Jérémy Diaz Allez Non Le soin c'est un vrai massacre En fait il suffit Il ne faut pas que j'essaie de me précipiter à me soigner Il faut que je prenne le risque Je pense que c'est ça Il faut que je prenne le risque d'esquiver bien Et quand j'ai une situation favorable Que la zone est vraiment bien dégagée Là je me soigne Tant pis Que souvent je meurs Mais pour rien en fait Je ne fais rien Il faut que j'essaye Tant pis On va jouer risqué Merde C'est bon Vous voyez c'est encore la même chose Par contre Je crois Qu'il y a un just frame C'est à dire que si je fais la roulade Pile Au moment où il y a l'attaque Ça doit être comptabilisé Comme une esquive parfaite C'est un jeu demande du skill Ça va Je vais souffrir Là dessus Si je fais une esquive parfaite Je ne prends pas le dégât Mais au moment Exact où il y a l'attaque Après c'est peut-être pas un just frame Mais La frame est pas à l'arbre Combo dévastateur 1, 2, 3, 4 Ça suffit Envers la note Il a remis 6 Si volet Pour me tuer Bon le compteur de mort On peut l'enlever Je suis mort 1775 fois Est-ce que tu es mort ? Pas du tout 30 fois Et voilà Bon là il faut arrêter Hop là Allez venez les petits machins qui crient là Vous n'êtes pas là ? C'est triste C'est triste Je vais Je vais Oh All C'est parti ! C'est plus facile pour lui. Il est à 100 onfobules de vie que moi et il a des bombes à tête chercheuse. Resultat. Oh là là. Ça se passe moins bien que tout à l'heure, vous voyez. J'arrive pas à avoir de situation favorable, faut que je le maîtrise mieux. En plus, tout à l'heure, j'ai tiré. Ça n'a pas de temps de tuer les machins, quoi. Oh, au moins, il est one shot, quoi. Ah, tiens. Mec. Il a eu un lac trop chelou. Bon. Non, 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 non. Je me fais éclater. C'est le gangbang à ce niveau-là. Ah, c'est... Ah, la violence du boss. C'est que le premier boss, c'est inquiétant. Super. Encore des mauvaises nouvelles. Oh, man. Oh, man. Attention, parce que s'il tape, ça traverse les murs et tout, machin. Il n'a pas grand-chon. Par contre, les petits axes, comme ça, c'est dangereux. bonjour si vous avez vu la violence en fait ça genre semble à une bille de flipper en fait je suis pris entre les deux taqués je fais gauche droite je rebondis sur le champignon et je retourne dans le taquet c'est horrible c'est tu es pris tu es foutu il te fait combo de 4 coups ça t'enlève toute la vie c'est certain ils te tuent ils te mettent dans des situations pratiquement d'échec et mat en fait on a eu la critique du putain allez c'est bon on a capté je traverse les murs je traverse tout on s'est lancé on l'acompli on nous a perdu allez là C'est parti. C'est parti. Je l'ai confiance. Je peux le passer. On est arrivé. Allez. Allez. La stamina est beaucoup plus importante que ce que je pensais, voyez ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez. 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 Charge. Charge. C'est parti. 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 Un peu volant. Je suis content. On l'a passé. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce genre de jeu. C'est la difficulté en vrai. Il faut arriver à mourir plusieurs fois pour apprendre à connaître le pattern comme les roguelight. Les jeux difficiles, il y en a eu à toutes les époques. ceux de la plateforme c'était très violent aussi qu'est ce qu'on n'avait pas de vie il fallait recommencer le jeu en intégralité là je trouve que c'est pas très punitif en vous voyez on meurt non on recommence c'est sûr mais on recommence pas au début voyez on a des zones avec des tient pointe oui carré qui est quignoté sur elle vous suffira jamais assurer notre sécurité la racine peut venir de partout pas moyen de faire sourire la commandante et pourtant j'en raconte des blagues pourri elle l'a déjà dit ça on a de nouveau de la nouveauté ou pas je suis le seul ici à savoir ce qui se passe vraiment mais n'oublie pas ça sert à rien re bonjour il vous fallait quelque chose je suis responsable de la sécurité on a mis des procédures d'urgence en place je suis prêt à toutes les éventualités il n'a déjà dit j'excusez moi ah oui ça je n'ai pas attendre je sais qu'il a fondé le service il a fermé les portes pour protéger tout le monde de la racine par contre la commandante ford n'aime pas qu'on parle de lui je veux dire il paraît que le fondateur était un héros mais elle elle fronce toujours les sourcils quand quelqu'un mentionne son existence à plus tard déjà dit j'ai entendu dire que la commandante était pas la première ford à la tête du service je savais pas mais un petit il fait un peu la bûche dans le service pas de parler non à s'il a dit mais attention là deux et un gravure dans le service vous l'a dit à deux secondes pas de gravure on va quand on va éviter le gravure j'en ai déjà fait suffisamment nous avons quoi ici oui elle est assis cool content de vous revoir moi aussi on s'est pas parti longtemps un problème alors qu'est ce que tu as nous proposer de bien il est pas mal à ce qui vient non seulement il fait plus de dégâts ouais mais il a plus de munitions c'est vraiment bien on prend allez allez vas-y augmente moi ça faisant une arme de destruction massive et on va quand même booster aussi de pistolet il faut pas déconner il n'y en a pas d'autre d'ailleurs fait voir c'est vrai j'ai pensé on peut améliorer aussi les l'armure c'est tout qu'est ce qu'on en pense d'abord le pistolet je pense que ça serait plus rentable à la prochaine merci circuler pour qu'est ce que c'est que cet engin ouais m'a demandé de venir donc je viens vous n'avez pas intérêt à me faire perdre mon temps je suis désolé si réduit les dégâts les dégâts que les ennemis vous affichent au corps à corps de 20% et renvoie 120% des dégâts subis au corps à et réduit la déstabilisation ah ouais contre le boss tout à l'heure c'était bien en vrai je peux vendre ou pas ouais c'était bien c'est dommage mais je faudrait que je vende des trucs mais j'ai rien à vendre en vrai salut pas de problème attendez on va voir non non bon ben oui c'est tout c'est tout c'est tout on peut retourner au cristal et on peut voyager dernier point de passage mais il n'y a pas autre chose la planque le repère du fondateur ouais mais c'est quand même un gros check point non ce à tout à l'heure ah avant l'arrivée de la racine on a trouvé des veines de ces pierres tout autour des cristaux rouges la commande le commandant neville nous a forcé à les miner aussi en attendant de trouver à quoi elles pourraient servir ok ouais ouais on en collecte quand on tue les némésis là que j'appelle comme ça ceux qui te poursuivent et les boss également en fait les némésis c'est des boss et ils reviennent en boucle quoi ils nous rétraquent on est passé on est passé sur le premier boss écoutez c'est bien c'est très très bien je pense que je vais essayer d'explorer un petit peu la zone ce serait cool on a un temps de changement bien appuyé non mais c'est pas spécial ça quand même non on voit pas du tout la planque d'endure on ne va pas Comment zoom ? On ne peut pas zoomer ? Alors, on va passer par ce côté. Wow ! Un survivant, ce n'est pas possible ! Entre, entre ! Ha 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 ! La porte du vieux dendur est toujours ouverte ! Mi casa est sous casa ! Comme disait le maire ! Cool ! Je crois bien que ça voulait dire ça ! Et alors, qu'est-ce qui t'amène ? Une soudaine envie de papoter ? Des affaires ? Toi, c'est ça ! On veut papoter ! Ha ha ! Bien sûr ! Ha 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 ! Juste un vieux bouseux dans le trou du cul du monde ! Hein ? Et ce bon vieux Heli... Heliocopter fait un super nid de billes Pour tirer le bois mort comme des pigeons ! Quand il y en a qui traînent dans le coin ! C'est sûr, on se sent parfois un peu seul ! Mais... On est d'autant plus content d'avoir de la visite ! Ha 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 ! Tu vois, je te lâche déjà plus la grappe ! J'ai des tonnes d'histoires à raconter ! Mais je suis sûr que tu es là pour une bonne raison ! Alors, qu'est-ce qu'il te faut ? On va quand j'ai des histoires, ça allait assez cool ! Exactement le genre de questions que je voulais entendre ! Voyons voir... Qu'est-ce que la jeunesse voudrait savoir ? Je parie que ça va t'emboucher un coin, mais je fais un ragoût du feu de Dieu ! Tiens ! A l'époque où les huit flingués étaient de service, on pouvait tenir pendant des jours avec rien qu'une portion de cette tambouille dans le bide ! Et ça nous allait très bien ! Ils me disaient que ça leur donnait la force de dix hommes ! D'ailleurs, une fois... Une fois ? Oh ! Tu sais quoi ? Je viens juste d'en préparer, si ça te dit d'y goûter ! Oh, gratuitement, hein ! Faut pas déconner ! J'en ai d'autres à te raconter, si ça te branche ! Sans problème ! Brabus et moi, ça fait longtemps qu'on sait pas parler ! C'est un bon chef, vraiment, mais on n'est pas souvent d'accord, lui et moi ! Ma mère disait toujours, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent ! Ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus les mots exacts ! Brabus voit pas les choses comme ça ! Il pense que le bois mort a déjà détruit tout ce qui restait de bon dans le monde ! Oh, il a pas tout à fait tort ! Mais, si c'est vrai, alors il n'y a plus aucune raison de continuer à vivre dans un endroit pareil ! Alors, je suis venu ici ! J'en ai d'autres à te raconter, si ça te branche ! C'est vrai ! Très bien ! Avant de devenir les chiens boueux, on se faisait appeler les Huit Flingués, la meilleure bande de raclure que la Terre ait portée ! On pillait aux quatre coins du pays, on a tout vu ! Des avions en état de marche, du bois mort de la taille d'une montagne, et dans les endroits les plus oubliés et rouillés ! Des trucs que tu peux pas imaginer ! Des gravures qui datent de je ne sais pas quand, des cristaux géants, des armes à la pelle ! Et du bois mort, du bois mort partout ! Une fois, Corbin a même vu un gamin en train de pioncer, attaché à des respirateurs et tout ! Et derrière, une porte fermée à clé ! Personne ne croit jamais, mais je te jumeur que c'est vrai ! T'as probablement des potes à les retrouver, non ? Oui, je m'en doutais ! Mais reviens me voir, hein ! Déjà de retour, hein ! Mais tu vas rien ? On peut tailler le bout de gras ou t'as autre chose à faire ? Besoin de quelque chose, l'ami ? Ouais ! Qu'est-ce que tu vends ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Des boîtes de munitions ! Ok ! Du ragoût d'endure ! Ah ! Son ragoût est fait maison ! Augmente l'énergie de 25... Il dure 60 minutes... Il reste actif après la mort ! Mamma mia, ce truc ! C'est fort ! Ah, il a raison, ça bousse, hein ! Il augmente la santé ! Il en a deux ! Le tonifiant et le ragoût ! Putain, c'est cool ! Mais on peut lui vendre des trucs à lui ! Fais gaffe à toi, hein ! Ça grouille de bois mort dans le coin ! Merci ! Dendure, quoi ! C'est pas un plaisir de voir un visage amical ! Merci ! En vrai, ça fait du bien aussi ! De pas croiser quelque chose qui veut que nous tuer ! Ah ! Les voilà ! Bon, là, c'est plus calme, hein ! Je suis moins inquiet ! Allez, on va faire de l'exploration ! La dernière, je m'en veux ! J'aurais pu le toucher bien ! Et je l'ai éliminé ! Bon, une balle, hein ! C'est pas grave, mais bon ! J'entendais pas bien lourd ! Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Non ! J'en ai ! J'ai eu ! Ok... Il paraît que t'es beaucoup moins fort que le boss tout à l'heure. Allo ? Autre chose ? Allez ! File ! On va découvrir un petit peu les zones et tout. Ça va être sympa. Très bien faire de l'exploration. Excusez-moi, je me suis déjà répété, je l'ai déjà dit, mais c'est que c'est vrai. Même si on passe plus de temps à détruire tout ce qui bouge plutôt qu'à explorer, l'air de rien. Il n'y a pas un truc au milieu ? Je ne sais pas. Voilà, on récupère du fer, après on pourra améliorer notre perso grâce à ça. Ce n'est pas inutile. Alors, il y a un étage, écoutez. On va visiter l'étage. On va voir un gros machin encore. On va tuer du... C'est comment ? C'est le bois mort ou la racine ? Que les deux c'est la même chose, mais... Comment on y va là-dedans ? Hop, le fer. Là, c'est bloqué. Ah, non, ça se repasse, non ? Je ne sais pas, j'ai senti. Il y a eu du bois, je tiens. Ah, tu peux taper, il y a quand même le bruit. Tu vois ? Bien joué. Ah ! Ouais, ouais. Ouais, les bruits sont bons, vous entendez ? Il y a le bruit de la tôle, le bruit du sol qui est retravaillé. Effectivement, ça, je n'avais pas remarqué lors de la découverte. Il faut dire que dans le donjon, on est tellement attaqué de toutes parts. Il n'y a pas le temps de visiter grand-chose. Il est où ? Attendu, un verre qui casse. Je t'avise pas de se relever ! C'est le balcon. Pas d'ennemis ? Non ? Ok ! C'est vrai que la vue est sympa. On va voir ce qu'il y a d'habitude. Là, c'est l'élite, quoi. Exceptionnel. Alors, leur verre, c'est quoi déjà ? C'est pas les munitions. Tonique curieux. Ok. Un signe de frénésie. Ça, c'est du craft, ça. Pourquoi il y a un feu, ici ? Ah, attendez. Hop là, du fer. Ça va, l'endurance, c'est un petit peu mieux. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'on peut pas s'améliorer un tout petit peu ? Oui ! Endurance. Et un peu plus de vitalité. Ouais, l'endurance, c'est capital. En vrai, c'est hyper important. C'est vraiment le truc qu'on se sert tout le temps, en fait. C'est impossible de... Go to one shot. C'est obligé, au bout d'un moment, de faire des esquives, des roulades, des... Des choses, quoi. Je crois qu'on a tourné en rond, non ? Eh oui ! Là, c'est là où on vient, là-bas. Allez, on continue à se déplacer. On va continuer à se déplacer. Par contre, on peut pas se téléporter entre les donjons, tout ça, hein. Apparemment. Apparemment... Là... Je crois que j'ai découvert un nouveau donjon. Je vois un truc vert, je vais le prendre. Un tonic, ok. Bon, quand j'améliore, j'augmente pas énormément, mais euh... Écoutez. Ça aide. C'est un petit plus. Ah, c'est bloqué, c'est ça ? Ouais, 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 ouais. La map disait que non, mais euh... Visuellement, je me suis dit peut-être que euh... Ah, j'ai eu une fiole de soin, carrément. Hum ? Non, j'ai cru qu'il y avait un carré qui a apparu. Qu'il y avait une animation. C'est l'entrée du métro, ça ! C'est l'entrée du métro. Des bandages ? Ça a l'air, hein, non ? Je crois qu'on a trouvé le maillon du dragon. Arsgard fut le premier à parler du dragon. Mais il ne nous a rien dit avant qu'il ne soit trop tard. D'accord, le suspense inutile, je crois. Bon, on découvre un tout petit peu plus l'univers, les petits personnages. Euh... Le jeu est cool. Vraiment, c'est hyper bien. Très, très bon. Le challenge, il est vraiment là. Pour le moment, j'arrive encore à m'en sortir tant mieux que mal. J'espère continuer à... à réussir. Pour continuer à proposer du contenu. Et essayer de terminer, hein, bien sûr. Après, je pense qu'il y a une grosse rejouabilité. Je pense que le jeu, il a une grosse rejouabilité, hein. Vraiment. Il y a moyen de passer pas mal de temps. C'est très, très bien, hein. On va voir les détails des Patrick. Ça, c'est pour afficher ou retirer les caractéristiques. Ah, dedans, il y a des trucs que je ne l'ai même pas utilisé. Ok. C'est un truc du début, en fait. Je ne l'ai même pas utilisé. J'arrive les ennemis, mais pas tout de suite. Avant ça, on va se dire que c'est pour cette vidéo, c'est bon. On a fait un boss. On a fait l'exploration. J'ai eu un petit peu d'histoire. Je pense qu'on est déjà un petit peu fourni pour cette vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode. A dans ce diable et très vite pour la suite du let's play. Je vous fais des bisous. Bon jeu, bon farm. Et à très, très bientôt. Avec des bisous. Ça va mettre un petit peu en français. Les GEs sacer les soeurs de la rue sur la crème presse, vert, un apocalypse sur le č. Mais teleportation. Alors, attention. Sous-titrage ST' 501